Musique Les voitures que l'on a pu qualifier sans se tromper de véritables sportives américaines ne furent en réalité qu'une poignée. Mais les automobiles dignes de porter ce nom furent tout à fait exceptionnelles. Il y eut la Chevrolet Corvette bien entendu. Cette voiture qui bouleversa l'univers de l'automobile il y a déjà 50 ans demeure l'une des vedettes incontestées de la haute performance et constitue l'une des réussites majeures de l'industrie automobile. Cela a également concerné la Cobra Shelby. Pendant 6 ans, cette incroyable machine a affronté la tête haute toutes les plus grandes voitures du monde et les a systématiquement battues dans toutes les courses de Riverside au Mans. Au fil du temps, d'autres modèles sont apparus comme ceux de Sidney Allard et de Frank Curtis qui durant les années 50 produisirent un certain nombre de sportifs sur mesure. Ou encore Bridge Cunningham dont les Chrysler à moteur émis constituèrent un fabuleux cocktail d'esthétique, d'ingéniosité et de puissance à l'état brut. Aujourd'hui, un modèle récent se présente comme une candidate sérieuse à ce titre de sportive américaine. Il s'agit de la Viper et comme l'autre serpent célèbre d'une époque lointaine, sa morsure rend fou. La Dodge Viper a été créée pour le seul plaisir de la vitesse. Ses concepteurs ont délaissé un grand nombre d'éléments auxquels on aurait pu s'attendre avec la firme Chrysler tels que les ailes spacieux. Cette petite voiture ne peut pas plaire à tout le monde. Chrysler n'a d'ailleurs jamais envisagé de faire de la Viper la voiture de monsieur tout le monde. Elle a juste été conçue pour être poussée dans ses derniers retranchements. La Viper est le genre de voiture à faire pâlir d'envie n'importe qui. Je crois qu'il n'existe aucune voiture au monde, aucune Ferrari, aucune Porsche, aucune Corvette qui puisse vous faire ressentir cette impression autant qu'une Viper. C'est une voiture réellement phénoménale. C'est une véritable muscle car américaine. Avec un poids à vide de 1530 kg, un empattement de 2,44 m et un V10 de près de 8 litres, la Viper peut faire à peu près tout ce qu'elle veut. Elle possède la puissance d'accélération d'un dragster de Superstock et la maniabilité d'un prototype du Mans. En réalité, la Viper peut offrir un niveau de performance que la plupart des propriétaires ne pourront jamais atteindre. En revanche, tout le monde peut apprécier la ligne sensuelle de ce modèle. La Viper se situe en matière d'esthétique à un degré au-dessus de tout ce que l'on peut observer sur la route. Vous ne pouvez pas vous arrêter à un feu rouge sans que quelqu'un ne prenne une photo ou ne vous pose des questions. Et si vous arrêtez dans une station service, vous pouvez vous attendre à y rester une dizaine de minutes car il y aura toujours des gens pour vous poser des questions. C'est une expérience vraiment fabuleuse. La Viper a produit l'effet d'un coup de tonnerre dans le monde de l'automobile et à un moment où l'on s'y attendait le moins. Ce fut d'autant plus une surprise qu'elle était proposée à la vente par Chrysler. Dans les années 60, cette firme était en effet loin de tenir une place prépondérante sur le marché de la muscle car. D'autre part, années 80, elle se cherchait un nouveau souffle avec ses keycars et son minivan. La Viper représenta le symbole de la nouvelle image du plaisir et de la haute technologie vue par Chrysler. La Viper a entièrement transformé l'image de Chrysler. Cette firme a étudié le programme sous toutes ses coutures et a décidé. Voilà ce que nous incarnons. L'innovation, le style, nous devancerons tout le monde. Et c'est toujours vrai. La production d'une voiture telle que la Viper n'avait cependant rien à voir avec celle d'une berline familiale. Elle devait être à la pointe de l'innovation fixée. Les ingénieurs ne devaient repartir de rien et tout inventer, y compris de nouvelles méthodes de production. Nous verrons comment ils ont procédé et qui furent ces hommes. Pour construire une voiture haute performance à la fin des années 80, il fallait bénéficier du soutien de la direction. Mais pour produire la Viper, il fallut obtenir le soutien de tout le monde. Bob Lutz, alors président de Chief Operating Officer de Chrysler, est l'homme à qui l'on attribue généralement la naissance de cette voiture. Lutz rassembla ses meilleurs éléments disponibles dans les domaines de l'ingénierie et du design et leur présenta l'idée qu'il se faisait de la Viper. Le responsable du design chez Chrysler, Tom Gale, reçut pour mission d'imaginer pour elle une ligne irrésistible. Pour la partie ingénierie, Lutz fit appel à François Castaigne afin de transposer ce projet sur la route et sur la piste. Ces trois hommes, en plus de Carroll Shelby, le père spirituel de la Viper, réalisaient une esquisse de la voiture. Leur base de travail fut simple. Il s'agissait de construire un roadster capable d'offrir le même niveau de performance que les Cobra des années 60 et qui intégrerait, en outre, les meilleures technologies modernes. Et comme si cela ne suffisait de construire une voiture dont le prix de vente se situerait aux alentours des 50 000 dollars, il était évident que la Viper allait nécessiter d'immenses efforts d'imagination. Cette petite Cobra moderne se présenta sous la traditionnelle configuration d'une propulsion avec un moteur longitudinal avant. La Viper reçut une carrosserie basse, un capot long, un coffre symbolique, des ailes bombées, des jantes de 17 pouces et d'énormes pneumatiques. L'une des caractéristiques les plus frappantes de la maquette de Tom Gale furent les larges ouvertures situées à l'arrière des ailes avant, destinées à ventiler le compartiment moteur. Le premier prototype de la Viper fut propulsé par un 10 cylindres en V obtenu grâce à l'ajout de 2 cylindres supplémentaires à un V8 de série de 5,9 litres. Lorsque le concept car de la Viper fut présenté en 1988, beaucoup le considéraient comme la digne héritière de la Cobra Shelby. Dans les 3 mois qui suivirent sa présentation, Chrysler mit sur pied une équipe chargée de mener ce projet à son terme. Mais le temps était cependant compté car la sortie sur le marché était prévue pour 1992. Ce groupe d'ingénieurs, dirigé par Roy Schoelberg, fut surnommé le Team Viper. Dodge réunit une grande partie de son personnel et annonça « Nous allons créer cette voiture. Qui veut s'investir dans ce programme et faire partie du Team Viper ? » Et tout le monde voulut le rejoindre. C'était là un projet enthousiasmant et bien plus en tout cas que celui des key cars et des minivans. Le Team Viper se vit confier à une tâche immense. Il disposait de moins de 3 ans pour mettre au point une version de cette série de cette automobile en se contentant uniquement d'un magnifique dessin, d'un prototype et d'un mandat de Bob Lutz. Le deuxième prototype de la Viper fut réalisé en fibre de verre. Sa carrosserie était déjà dotée de nouvelles caractéristiques définitivement adoptées sur le modèle de série comme l'arceau de sécurité et les échappements latéraux. Pour la carrosserie de la Viper de série, on décida de recourir aux matériaux composites. Cette solution permit d'obtenir un gain de poids significatif et d'accélérer le processus de production. Sous cette nouvelle robe, les ingénieurs décidèrent d'installer un châssis tubulaire avec poutre centrale offrant une rigidité exceptionnelle. La Viper allait par ailleurs être équipée d'une suspension moderne ainsi que d'énormes freins à disque ventilés de 13 pouces sur les 4 roues. Des pneus avant de 275-40 montés sur des jantes en alliage de 17 par 10 et des pneus arrière de 335-40 montés sur des jantes de 13 par 17 allaient permettre à cette voiture de littéralement coller à la route. Dans un souci de limitation des coûts, la Viper reprit et certains composants de transmission déjà existantes ainsi que le nouveau V10 de 8 litres conçu à l'origine pour les pick-up. Dans sa configuration pick-up, ce moteur en fonte aurait été beaucoup trop lourd pour une voiture telle que la Viper. Les ingénieurs réussirent donc à gagner 45 kg grâce à un carter et à des culasses en alliage léger. Baptisé Coverhead, ce V10 cubait 8 litres de cylindrée avec un alésage de 100 mm et une course de 97 mm. Point d'arbre à cam en tête ou d'autres solutions de ce type, non, ce V10 restait un brave moteur culbuté présentant un taux de compression de 9,1. L'alimentation s'effectuait par un système d'injection électronique séquentiel multipoint Chrysler. Le moteur d'échappement allégé permettait d'évacuer les gaz via des lignes d'échappement latéra-Viper. Enfin, chacune de ces lignes était équipée d'un pot catalytique. Ce mélange d'emprunts à d'autres modèles Chrysler, de pièces spéciales et de technologies du nouveau millénaire permirent à ce moteur de développer pas moins de 400 chevaux à 5600 tours par minute ainsi qu'un couple de 62,2 kg par mètre à 3600 tours par minute. Elle possède un carter et une culasse en aluminium, un système d'injection électronique multipoint séquentiel. C'est une voiture tout à fait fabuleuse. Le ralenti est parfait, l'accélération phénoménale et elle développe une puissance stupéfiante. Avec seulement quelques modifications, vous pouvez développer 500 chevaux avec pratiquement aucune modification. Le moteur et le châssis étaient maintenant prêts et il ne restait plus qu'à peaufiner la carrosserie et l'intérieur afin que la Viper puisse prendre la route. Cependant, une voiture comme celle-ci se devait de faire une entrée spectaculaire. Lorsque la Viper RT-10 apparut dans les showrooms des concessionnaires en 1992, elle accéda immédiatement au rang de légende. même si le modèle de série ressemblait beaucoup au prototype, pas un seul panneau de la carrosserie n'était cependant identique. Plus important encore, il devint évident pour tous les propriétaires d'une RT-10 qu'aucune voiture américaine ne pouvait rivaliser. En dépit d'une ligne particulièrement consensuelle, la Viper n'était cependant disposée à n'accepter aucun compromis et cette idée s'imposait à vous dès que vous posiez votre regard sur elle. Vous ne trouverez aucune concession au luxe dans une Viper à l'exception de deux confortables baquets en cuir, il n'y a pas de vitre latérale ni même de poignée extérieure. Il y a bien une capote en tissu avec des plexilatéraux amovibles mais si vous recherchez une transmission automatique ou la climatisation, passez votre chemin. La Viper est une voiture virile à 100%. Lorsque vous vous installez à son bord pour la première fois, vous comprenez tout de suite qu'elle fut conçue par et pour de véritables pilotes. Les gros cadrans à fond blanc sont disposés afin d'offrir une lecture facile. Le pédalier et les commandes manuelles quant à eux sont idéalement positionnées pour la conduire. Lorsque vous appuyez sur l'accélérateur, le gros V displacé sous ce long capot se met à cracher une puissance et un couple qui vous feront oublier tous vos classiques. Cette voiture est le vrai pur sang du nouveau millénaire. A moins de l'avoir essayé sur un circuit, vous ne pouvez pas imaginer ce que cette voiture est capable de faire. Je me moque de ce que l'on peut dire, mais j'affirme qu'il est impossible de la tester réellement sur route. Enfin, du moins si vous êtes censé. Grâce à sa boîte Borg et Warner 6 rapports et à un différentiel à glissement limité, la Viper RT10 peut passer de 0 à 100 en 5 secondes 1, dévorer les 400 mètres en 13 secondes 5 et atteindre une vitesse maxi de 265 km par heure. Belle performance pour une voiture propre et autorisée à circuler dans tous les Etats-Unis. Mais aussi stupéfiante que peuvent être ses performances, l'aspect le plus impressionnant de cette petite voiture est sa qualité de fabrication. Cette qualité s'explique par la conception même de la Viper. Au début, Chrysler assembla à peu près 7 à 8 Viper par jour sur des semaines de 5 jours. Il s'agissait donc là d'une très petite production. La voiture ne passait pas d'un point à un autre sans avoir été auparavant entièrement contrôlée et tout fut donc parfaitement assemblée. Elle était produite de façon tout à fait artisanale. A la fin du millésil 1992, 251 Viper RT10 étaient déjà sortis des chaînes et même avec un tarif plutôt salé de 56 000 dollars, la liste d'attente commençait à s'allonger. Face à des résultats aussi encourageants, l'équipe Viper décida de n'apporter que quelques petites modifications au modèle 93, telle l'incrustation de l'antenne radio dans le pare-brise. Cette année-là, l'équipe Viper sortit plus de 1 400 de ses petits joyaux. Et en plus du roadster rouge d'origine, la RT10 devint également disponible en noir. Les années suivantes, le Team Viper se limita à quelques apports d'ordre esthétiques sur la RT10, comme l'introduction de cette superbe nuance de jaune dans sa palette de couleurs. D'autre part, en signe de bonne volonté vis-à-vis des gens qui souhaitaient un peu plus d'air frais, la climatisation devint disponible à partir de 1994. En 1995, pour la première fois, les propriétaires de Viper purent se protéger de la pluie. Le coaster disposait à présent d'un hard top qui pouvait s'adapter également sur tous les modèles précédents. Au début de 1996, la Dodge Viper était devenue l'image de marque de Chrysler, qui chercha à généraliser sa ligne et sa réputation de hot rod à tous ses autres modèles. Pourtant, toujours aussi performant, le Team Viper avait encore quelques surprises en réserve. Loin d'apparaître comme un modèle vieillissant, la Viper, produite maintenant depuis 5 ans, continuait à se vendre sans le moindre souci. Les concepteurs de la Viper ne pouvaient toutefois être pleinement satisfaits tant qu'il resterait encore un point à améliorer sur cette voiture. En 1996, le châssis fut modifié afin d'offrir une plus grande rigidité. La suspension, quant à elle, s'assouplit légèrement. Par ailleurs, une bonne partie des pièces en acier de la suspension furent remplacées par des pièces en aluminium, ce qui permit de réaliser là un gain de 27 kg. l'autre côté des pièces en acier L'une des modifications les plus marquantes fut le déplacement des pots d'échappement qui se retrouvèrent dans une disposition plus conventionnelle. Cela permit non seulement d'épargner de nombreux bas de pantalon, mais aussi selon les propriétaires de renforcer le côté brut de la sonorité de l'auto. Mais comme si cette voiture n'attirait pas suffisamment l'attention, la Viper de ce millésime fut proposée en trois nouvelles combinaisons de peinture. Le noir avec bande argentée, le blanc avec bande bleue et la plus excentrique de toutes, rouge vif avec jante jaune. Les jantes sport à cinq branches du prototype avaient connu un tel succès qu'elles étaient maintenant montées en série avec de nouveaux pneumatiques Michelin Pilot. Cependant, le Roadster RT10 se fit souffler la vedette cette année-là par une autre Viper. Cette voiture qui fit couler beaucoup d'encre en 1996 fut le coupé GTS. Elle représentait la bombe que le Team Viper recherchait depuis des années. Cette dernière rappelait beaucoup l'une des légendes sur roue de l'Amérique. Ce coupé GTS, la toute dernière supercar de l'Amérique, rendait effectivement hommage à Carroll Shelby. La carrosserie de la GTS était bien plus que celle d'une RT10 dotée d'un vrai toit. L'avant avait reçu un important lifting avec une calandre plus large, de nouveaux phares, une entrée d'air dans le cycle NACA, ainsi que de nouvelles prises d'air sur le dessus des ailes avant. A partir des portes, tout était en revanche entièrement nouveau, avec un rayon entièrement vitré et un béquet arrière. Un bouchon de réservoir Racing était maintenant placé du côté du passager. Et comme pour souligner le fait que la GTS était bien une voiture de sport homologuée pour la route, le nouveau toit présentait deux renflements sans s'est facilité le port du casque. Loin d'être un simple exercice de style, le coupé GTS divergeait radicalement de la RT10 au niveau de sa motorisation. Le V10 avait été entièrement revu et doté de composants plus légers avant d'être installé sur la GTS. Il paie maintenant 450 chevaux et un couple de 67,5 mètres par kilo. A l'intérieur de l'habitacle, le coupé disposait de vitres électriques, d'airbags et d'un système audio dernier cri avec lecteur CD, sans doute étudié pour couvrir le bruit du nouvel échappement. Avec la sortie du coupé GTS, la Viper devint plus que jamais une voiture à part sur nos routes traditionnelles. Toujours dans le souci d'adapter les dernières nouveautés dès que celles-ci apparaissaient, lors des deux années suivantes, le team Viper fit de petites choses comme améliorer l'intérieur cuir et d'autres plus importantes comme remplacer les collecteurs d'échappement en fonte par des collecteurs tubulaires permettant de réaliser un nouveau gain de poids. Il devenait maintenant de plus en plus difficile de trouver des moyens d'améliorer encore cette voiture. Quasiment parfait. Disposé d'une bonne source d'informations, le courrier des propriétaires de Viper. Elle a atteint un niveau qui me dépasse. Même si je pilote des bateaux offshore et des voitures de course depuis 40 ans, je dois l'admettre, cette voiture ne cesse de me surprendre. L'équipe Viper disposait également d'une autre source d'informations pour la recherche et le développement, la piste. Il n'y a qu'une seule vraie manière de revenir à l'américaine, c'est de participer à la compétition. Après quatre années de production, la Viper était prête à montrer tout son potentiel sur la piste. Lorsque cela se produisit, les résultats furent, comme on pouvait s'y attendre, excellents. La Viper remporta le championnat FIA des constructeurs et celui des GT. Elle gagnait même la course la plus prestigieuse du monde, les 24 heures du Mans. La voiture utilisée pour cette dernière course fut une GTS spéciale, dotée d'un châssis plus rigide, d'une carrosserie en fibre de carbone et d'un V10 développant pas moins de 700 chevaux. Baptisée GTS-R, seule une poignée de ces Viper de compétition furent construites. Toutefois, Chrysler décida de proposer au public en 1998 une réplique de cette fabuleuse GTS-R. Avec sa peinture blanche et ses bandes bleues, dans le plus pur style américain, cette réplique disposait d'ailles arrières en fibre de carbone et de jantes spéciales BBS. C'était là une belle façon de fêter les succès de la Viper en compétition. Pourtant, en dehors des victoires de la Viper en course, on ne pouvait pas nier qu'il s'agissait là d'une véritable muscle car. Et les muscle cars ne se sont jamais autant à l'aise que sur une piste de dragster. La Viper de Doug Levine court maintenant avec une installation au protoxyde d'azote réalisé sur mesure et un compresseur entraîné par courroie. Cependant, la Viper la plus exceptionnelle est bien celle de Tony Darwin, Sir East. Il a fallu installer un parachute, des barres anti-cage. Un interrupteur de sécurité ici s'est exigé à la NHRA. Elle est équipée d'un point arrière 9 pouces. Nous avons monté des pneus arrière surdimensionnés et à cause du manque de sortie d'échappement latéral. Nous avons ensuite installé une transmission Lenco. Bien entendu, on a inséré un arceau de sécurité de nouveaux instruments de bord, un moteur tout alu basé sur le Dodge, une culasse et un collecteur d'admission Dart. Il y a la climatisation, la direction assistée, un carburateur au lait ainsi qu'un kit NOS faisant passer la puissance de 250 à 650 chevaux. Enfin, étant donné que nous nous trouvons dans l'état très ensoleillé de Floride, nous avons un radiateur en aluminium Run Davis et un système de refroidissement d'huile qui permet de sillonner avec les waterbiches sans problème de surchauffe. Une grande partie du succès de la Viper s'explique certainement par sa ligne et ses incroyables performances. Mais il faut aussi souligner le fait que quasiment depuis le premier jour, les ingénieurs de Chrysler bénéficiairent de la coopération active des propriétaires. Les effets de celle-ci se font aussi bien sentir dans le domaine de la qualité que de la conception des futurs modèles. La nouvelle Viper 2001 reste fidèle à la tradition de l'excellence avec ce souci continu de l'amélioration qui constitue la force motrice du team. Le V10 a réalisé l'impossible. Il a été soumis à des normes anti-pollution encore plus drastiques tout en réalisant l'exploit de gagner quelques chevaux de plus. Cette année, un nouveau jaune vif permet à cette voiture de passer encore moins inaperçue. Cependant, les propriétaires de Viper ne recherchent pas la subtilité ni le confort et encore moins les économies de carburant. Les gens achètent des Viper juste pour le plaisir qu'elles offrent. Lorsque vous êtes au volant d'une Viper, vous vous sentez jeune. Quel que soit votre âge, avec toute cette puissance, vous avez l'impression de redevenir un adolescent. En 2003, Dodge sortira une nouvelle Viper qui présentera une carrosserie totalement inédite depuis la première RT-10. Mais une fois encore, le plus important se trouve sous la carrosserie. Il semble qu'il n'y ait aucune limite au nombre de chevaux que l'on peut développer à partir de ce V10. Cette année-là, le moteur atteindra les 8,3 litres et développera 525 chevaux, ce qui ne fera que confirmer encore un peu plus sa position de véritable supercar américaine. Depuis le tout premier prototype, la Viper a toujours été le fruit d'une seule philosophie, ne faire aucune concession. Elle n'a pas seulement permis de construire une voiture fabuleuse, la Viper et ses propriétaires entretiennent une relation amoureuse dont aucune voiture ne peut se prévaloir. A l'époque où je me passionnais pour les Corvettes, dès que des innovations apparaissaient sur la voiture, je vendais la précédente pour acheter la nouvelle. Je n'ai pas la même attitude avec cette voiture. Que ce soit la vitesse à laquelle vous roulez, elle vous impressionne toujours. Alors pendant que certains prétendent que l'ère des muscle cars est révolue, les propriétaires de Viper prouvent eux sur les routes comme sur les pistes que la muscle car n'est pas morte. Elle est simplement plus rapide qu'autrefois. La nostalgie est une belle chose, mais pour les propriétaires de Viper, les beaux jours sont toujours là. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas, ne les envoyez pas à la casse, restaurez-les ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...